Aujourd'hui à Info-Flash, l'École secondaire Saint-Henri ouvre officiellement sa friperie. La rougeole ne viendra pas à Saint-Henri, nous sommes prêts. Notre projet robotique va bon train et Saint-Henri a participé à la guerre des clans. La friperie a ouvert officiellement ses portes le 25 janvier dernier. Pour l'événement, plusieurs dirigeants de la commission scolaire, ainsi que des élèves impliqués et des membres de la direction étaient présents. L'initiative revient aux élèves de la formation préparatoire au travail qui sont heureux de vous accueillir. Vous trouverez des vêtements et accessoires à petit prix et vous leur donnerez une deuxième vie, contribuant ainsi à une consommation responsable. La friperie sera ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 14 h. Et oui, nous sommes effectivement prêts à affronter l'épidémie de rougeole. Notre infirmière ainsi que plusieurs de ses collègues ont vacciné grand nombre d'entre nous. Notre projet robotique va bon train. Notre équipe partira bientôt pour Toronto afin de présenter notre robot pour la compétition à nuire. Ça c'est le schéma qu'on a fait pour la compétition 2012 qui consiste à ramasser des balles et les lancer dans des paniers de basket. Alors ici on va avoir un moteur au-dessus d'un tube et on va mettre des nouilles autour du tube. Ça va tourner pour que la balle rentre dedans. Ici on va avoir deux convoyeurs. Un qui va l'amener jusqu'à là et l'autre pour se faire remonter. Et ici il va avoir du plexiglas sorté au fond du convoyeur pour que ça glisse et ça rentre dedans. Puis ici on ne l'a pas mis dans le schéma mais on va faire un autre moteur qui va propulser la balle vers l'extérieur puis on va l'amener. On va parler de la vitesse pour qu'on puisse ajuster à la distance conneille. On va avoir un distenseur à l'amener du robot qui va déterminer la distance conneille du groupe. Puis en fonction de ça on va ajuster notre vitesse pour qu'on rentre à toutes les fois dans le panier quand on joue. Notez que la vente de roses qui a eu lieu à la Saint-Valentin a rapporté 300 $ à notre équipe de robotique afin d'éponger leurs frais. Des élèves du cours de plein air urbain ont participé à la guerre des clans sur les zones de V. L'émission sera diffusée durant la semaine de relâche. La participation leur assure 1000 $ et permet de financer leurs activités. Maintenant pour les nouvelles du sport, je passe la parole à mon collègue Gilles Junior Pelletier. Merci Tania. Tout d'abord au basketball, victoire de l'équipe juvénile face au Collège Notre-Dame par la marque de 71 à 51. Notre équipe est maintenant au premier rang du classement général avec 46 points, soit 5 de plus que le Collège Notre-Dame qui nous suit de près. J'aimerais ajouter la victoire de l'équipe cadet 76 à 75 contre le Collège de Montréal. Ces deux équipes finissent en tête de leur classement respectif. Et la défaite de l'équipe Benjamin 60 à 21 contre Jalmonds. Ensuite, on a eu droit à un très beau match de soccer opposant les élèves aux enseignantes. Ces dernières l'ont emporté 2 à 0. Notons que c'est la première victoire des enseignants. Au hockey maintenant. Jeudi le 23 février, les étoiles l'ont emporté 3 à 2 face aux célèbres légendes. À Carl Labelle. Labelle. Un shot. Un tir. Pardonnez-moi. C'est bloqué par Henri Papineau, mais ça revient à Patrick Kiotte. Le but de Patrick Kiotte, assisté de Henri Papineau. Gilles avec un lancé. C'est bloqué par Jérôme Strung, qui joue quand même assez difficilement. Et le but. Le but de Jérôme Strung. Devers le filet avec une assistante de Mathieu Santheuzeno et de Gilles. Un tir de Sébastien. Le but d'Yvan Drolet. Yvan Drolet, qui marque le deuxième but de l'équipe des légendes. Un bon rôle de joueur de centre. Fait le terrain au complet. C'est repris par Jussama Yannick. Le but de Yannick Brisebois à 25 secondes. Vient sceller, d'après moi, l'issue du match. Mardi le 28 février aura lieu le repêchage de la Ligue d'Hockey Médie. Ceci conclut notre bulletin de nouvelles. Je vous dis merci et à la prochaine.